Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour que ces mouvements semblent encore plus imprévisibles, Rimsky-Korsakov fait évoluer ce qu'on appelle des gammes chromatiques. Une gamme, c'est l'ensemble des notes connues. Une gamme chromatique, c'est une suite de notes alternant les touches noires et les touches blanches sans en sauter aucune. Il n'y a donc aucun silence dans cette composition. L'auditeur suit l'ensemble des déplacements du bourdon qui ne cessent jamais de faire du bruit. La partition que je joue là est une partition pour piano, réarrangée 20 ans plus tard par un autre compositeur russe, Sergei Rachmaninov. Dans l'opéra original, le vol du bourdon est essentiellement interprété par des instruments à cordes. Violon, alto, violoncelle. Le début du morceau évoque d'ailleurs la métamorphose du prince en bourdon, une avalanche de notes qui sonne comme une formule magique. D'emblée, le frottement de l'archer sur les cordes est le meilleur moyen de reproduire le bzzz de l'insecte. Mais s'il avait fallu mettre en musique un simple bourdonnement, l'effet n'aurait été que comique. Non, ce qu'il y a d'admirable dans cette pièce, c'est son côté épique. On ressent clairement la flamme du prince, prêt à tout pour venger son père. On entend le défi et l'aventure, on sent que ça va vite, comme dans un film d'action. Ce morceau est devenu un véritable classique, alors qu'il ne constitue que deux petites minutes d'une pièce qui dure plus de deux heures. Comme quoi, parfois, un simple bourdon peut faire plus de bruit qu'un opéra tout entier. Merci. Merci.